je vous donne la santé la joie une bonne journée aujourd'hui j'ai vu une petite histoire ce matin un monsieur qui est parti chez un rabbin lui a dit ça fait longtemps que je suis marié j'ai pas d'enfant et je respecte Torah et mitzvot et je veux une brecha pour que le bon Dieu me donne des enfants le rabbin lui dit tu sais mon fils le bon Dieu te doit rien du tout voilà il faut il faut que tu ne crois pas que Hachem il te doit quelque chose c'est pas parce que tu fais Torah et mitzvot il te doit quelque chose déjà il t'a donné la vie il t'a donné le panassa maintenant il n'est pas obligé de te donner des enfants alors c'est à toi de prier mes amis je voudrais vous dire une chose lorsque j'étais au Mexique il n'y a pas un rabbin il y a un monsieur qui m'a raconté quelque chose d'extraordinaire c'est un monsieur que je connais très bien c'est un monsieur très aisé il fait beaucoup de hésède beaucoup de services beaucoup de biens beaucoup de zedaka et ce monsieur là je me rappelle il y a 25 ans il n'y avait pas d'enfant il est marié depuis des années et des années et il m'a raconté il me dit Rabbi David vous savez je suis parti chez tous les rabbins nîmes je suis venu même chez vous comme des fois vous m'avez promis des enfants vous m'avez dit ça va y aller ça va y aller bon moi je suis quelqu'un qui a une grande émouna je crois qu'une fois j'avais ras-le-bol d'aller chez le rabbin et demander des brachotes chez le rabbin je lui ai dit tiens je vais aller moi-même demander à Kadosh Baruch Hu l'impossible il me raconte il m'a dit je suis parti au hotel et je suis commencé à pleurer je crie très fort je dis Hachem et ça y est c'est pas que je ne crois pas dans les rabbins peut-être qu'il est venu le moment que moi aussi je prie pour moi-même alors Hachem je t'en prie ça suffit j'ai un enfant j'ai un enfant pas un enfant de moi des enfants et voilà Hachem je te demande je lui dirai Rabbi David la même année quelques semaines plus tard ma femme est tombée enceinte et grâce à Dieu voilà j'ai eu des enfants et bien mes amis vous savez c'est ce que je dis toujours aux gens c'est bien sûr c'est bien de venir voir les rabbins mais il ne faut pas trop compter sur eux il faut que vous vous priez pour vous-même vous savez que Hachem il ne nous a pas dit d'aller chez les autres qui ont pris pour nous ce que les autres ont pris pour nous c'est avec une aide c'est comme un bonus c'est comme un plus un complémentaire le plus important c'est nous d'ailleurs on ne peut pas dire à quelqu'un va prier pour moi mets tifiline pour moi fais la tzedakah pour moi tiens féminha pour moi ou bien marie-toi à ma place non ça ne marche pas comme ça c'est vrai c'est vrai c'est vrai on peut prier on peut demander à quelqu'un de prier pour moi mais il faut que moi je prie pour moi aussi il y a des choses que je ne peux pas demander à d'autres de le faire à ma place il y a certaines choses que je dois faire moi-même bien sûr je peux aussi demander à des rabbins prier pour moi ça aide mais le plus important est c'est qu'il faut toujours apprendre à prier par exemple on a vu dans les juifs ils sont arrivés les égyptiens ils les ont poursuivis ils sont arrivés à un endroit ils sont arrivés à la mer et puis ils ont dit mon cher Abbé le Moshé attends tu nous as fait quitter l'Egypte pour aller recevoir la Torah mais il y a voilà il y a la mer en face comment on va aller tu nous as dit allez-y tout droit voilà on est venu tout droit tout droit voilà tu arrives et voilà où on va aller retourner en Aya ça veut dire retourner en Egypte à gauche et à droite c'est le désert tu nous as dit allez-y tout droit voilà ils ont commencé à prier Hachem ils ont commencé à prier Hachem et en même temps mon cher Abbéno il aussi il a commencé à crier alors Hachem il a dit mon cher Abbéno hé hé Moshé arrête de crier arrête de crier arrête de prier attends depuis quand on entend qu'Hachem il dit arrête de prier le contraire Hachem il veut qu'on prie non Hachem il dit mon cher Abbéno laisse-les prier laisse-les il y a des fois qu'à eux de prier pour leurs problèmes laisse-les prier c'est pas parce que toi tu pries pour eux ça y est tu as assez prié pour eux mais toi laisse-les eux prier il faut qu'eux ils s'entraînent il faut qu'eux ils apprennent à prier alors qu'ils ont un problème ce n'est pas les pères qui vont à gauche qui vont à droite pour demander prie pour eux non à eux maintenant à eux de prier toi Moshé Abbéno si tu veux prier prie pour eux doucement mais dans leur dans leur la responsabilité que lorsqu'ils ont un problème il faut qu'ils prient il faut savoir une chose Hachem il ne nous donne rien tout ce qu'il nous donne ce n'est pas miséricorde c'est tout hein c'est tout il peut donner la vie comme qu'il peut l'arrêter il peut enrichir quelqu'un comme qu'il peut l'appauvrir il peut donner la santé à quelqu'un comme qu'il peut le rendre malade Hachem c'est le patron c'est le boss donc toujours il faut savoir qu'Hachem il ne nous donne rien parce qu'il y a beaucoup des gens qui disent et pourquoi Hachem et pourquoi Hachem pourquoi Hachem et pourquoi il ne me donne pas pourquoi il me donne à l'autre ben ben comme tout à l'heure il m'a appelé Rabbi David je perds de l'argent Rabbi David je fais des mitzvot et ma femme maintenant elle a perdu tous ses bijoux et la semaine dernière on m'a volé ma voiture il a commencé à se plaindre pendant 5 minutes à un moment donné je lui dis hé hé monsieur Corona hé hé arrête arrête aujourd'hui avec avec cette épidémie qu'il s'est cru dans le monde prie que tu la tiens non non Rabbi David j'ai rien dit j'ai rien dit alors ferme là je lui dis tais-toi prie à Hachem ça y est arrête dès que je lui dis le bon Corona il s'est tué mais bon avec le Capara tout ce que j'ai posé du Capara que cette épidémie qu'on ne soit pas atteint par cette épidémie mes amis le bon Dieu protège et toujours sachez que Hachem il ne nous doit rien c'est nous qu'on lui doit tout bonne journée que Dieu vous protège Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501